... Bonjour et bienvenue sur PayitureDollaire.tv, c'est la rubrique Actu. Nous accueillons cette semaine la semaine gastronomique du PayitureDollaire des Hautes-Vosges d'Alsace. On y reviendra dans quelques instants pour cette nouvelle dénomination. Le goût, c'est tout, c'est la campagne nationale rapportée chez nous par les 4 offices du tourisme du PayitureDollaire. Et nous accueillons ce soir, pour présenter avec beaucoup de précision ce dispositif, Julie Grobe, la directrice de l'Office du tourisme de Saint-Amara. Bonsoir Julie. Bonsoir. Et Dominique Chiégel, la directrice de l'Office du tourisme de Tannes. Bonsoir Dominique. Et vous représentez à vous deux les 4 offices de notre territoire pour présenter cette semaine du goût. Alors, qu'est-ce qu'on mange, j'ai envie de dire ? Plein de choses. Plein de choses. Plein de choses. On peut dire qu'on aura énormément de choix cette année. On a, il faut le préciser, 40 restaurateurs sur l'ensemble du PayitureDollaire qui participent à cette opération de la semaine du goût. On parle gastronomie, on va pouvoir manger plein de bonnes choses, vraiment dans toutes les saveurs possibles. Déguster, manger, découvrir des nouvelles saveurs ou des saveurs du terroir. Parce qu'effectivement, là vous avez des menus qui donnent l'eau à la bouche lorsque on les lit. Rien qu'en les lisant. Comme les 40 restaurateurs sont répartis sur l'ensemble du PayitureDollaire, cette synergie pourrait signifier que quelqu'un de Mazvo pourrait manger à Saint-Amarin, quelqu'un de Saint-Amarin pourrait manger à Cernay, quelqu'un de Cernay à Tannes. C'est aussi ça qui est attendu, un petit peu, des mouvements de public vers les restaurants ? Oui, bien sûr. Bien sûr, nous on espère effectivement qu'il y aura des flux et que les restaurateurs vont découvrir une nouvelle clientèle, une clientèle locale bien sûr, mais qui va y voir un petit peu dans l'autre territoire. Et c'est notre souci et notre espoir en fait. Qu'est-ce qu'en pensent les restaurateurs de leur côté ? C'est une très bonne opération, une opération de séduction, de promotion, de découverte des savoir-faire. Petite concurrence sur le savoir-faire, peut-être, une chasse à l'étoile. Peut-être, peut-être. Des commerçants et des artisans ont joué le jeu de leur côté. C'est très intéressant, effectivement, comme le disait Julie, c'est effectivement la semaine en priorité des restaurateurs avec leur menu proposé, mais c'est effectivement aussi l'occasion pour les commerçants, les artisans de faire des dégustations et de montrer leur savoir-faire tout à fait originaux. Il y en a quelques-uns très originaux. On a vu des commerces, des vergers, des boulangers, des fromagers, mais même un parfumeur qui participe pour l'odorat. Une diététicienne aussi. On a également, par exemple, le parc de Vesserlin qui organise des animations comme tous les ans pour les enfants. On a, dans le cadre des musicales du parc, on a la musique à tous les goûts, donc on va avoir un petit mix entre musique et goût avec des dégustations de vin d'Alsace. Donc c'est vrai qu'il y a tout un programme vraiment très intéressant. Et des catifs aussi, parce qu'il y a des conférences, c'est ton programme. Voilà, conférences animation, donc sur des thématiques, le sel dans notre assiette, l'alimentation des enfants. Et on a également des, comment dire, des après-midi goûters organisés par certains restaurateurs. Donc c'est vrai qu'il y a un programme qui est très, très riche. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a pour tous les budgets, ça c'était aussi notre souci, le sourcil de nos prestataires, d'avoir effectivement des menus haut de gamme. Et puis des menus pour toutes les bourses, en fait. Et ça, c'est aussi quelque chose auquel on tenait, surtout notre préparation. Ça permettra aussi aux enfants d'apprendre les goûts des aliments. Bien sûr. De la bonne cuisine française et alsacienne qu'on défend, que vous défendez avec ce programme. C'est ça. Alors, je vais juste rajouter, c'est vrai qu'il n'y avait pas de thématique particulière cette année. La thématique nationale, c'est le goût, c'est tout. Mais il faut quand même relever que certains restaurateurs travaillent beaucoup avec la production locale. Ah oui. Donc c'est quand même important, je pense. Belle synergie aussi entre les producteurs et les restaurateurs. Merci d'avoir présenté ce dispositif. On vous souhaite beaucoup de succès avec cette semaine du goût. Le goût, c'est tout pour l'opération nationale. Merci Julie. Merci Dominique. Merci. Et on vous dit bon appétit. Bon appétit à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501